... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 15 juillet. Les Jeux olympiques seront-ils une mauvaise affaire pour les Chinois ? C'est la question que commencent à se poser hôteliers et restaurateurs qui s'inquiètent des maigres réservations. Entre les polémiques politiques et les hausses de prix, les touristes se font attendre. Nouvelle crise en Belgique. Le Premier ministre Yves Le Terme a remis sa démission au roi Albert II. Faute d'accord sur les compétences respectives des Flamands et des Wallons, le pays est au bord de la rupture. Après moult'hésitation, la France choisit d'autoriser la distribution d'une boisson énergisante, Red Bull, considérée par les médecins comme potentiellement dangereuse, notamment pour les adolescents. Qui l'eût dit, qui l'eût cru ? Les Français ont changé radicalement leur façon de circuler en ville. A la base de ce phénomène, les vélos en libre-service, après Lyon et Paris, on en trouvera dans les villes limitrophes de la capitale. 64 ans après le massacre de 124 habitants de Maillet, petit village d'Indre-et-Loire, c'est un procureur allemand qui s'est rendu sur place pour enquêter sur ce crime de guerre jamais prescrit en Allemagne. Suite et fin des francopholies de la Rochelle, où quelques grands noms de la chanson française se sont produits, comme Vanessa Paradis, Christophe Maé, avec aussi un hommage à Nino Ferrer. Y aura-t-il cette année à Pékin moins de monde que prévu ? Les Jeux olympiques ont-ils un effet repoussoir ? Les prévisions des professionnels du tourisme sont pessimistes. La crise tibétaine, les contrôles de sécurité, mais aussi les prix pratiqués en Chine, à l'approche des JO, rebutent beaucoup. Reportage, Pascal Golomère et Sylvain Giaume. Cela fait des mois que les Chinois le répètent, sur tous les tons. Cet été, Pékin peut accueillir le monde entier. Mais si les drapeaux sont déjà sur la grande muraille, les visiteurs étrangers, eux, se font un peu tirer l'oreille. Aucune inquiétude pour les palaces, ils affichent complet ou presque. Les hôtels 3 ou 4 étoiles, en revanche, déchantent. Depuis mai, le taux d'occupation est bien en dessous de ce qu'ils espéraient. Dans cet établissement, au cœur de la vieille ville, par exemple, cela fait 20 ans qu'on n'avait pas eu autant de chambres vides en cette période de l'année. De juillet à septembre, nos chambres sont réservées à 100%. Mais cette année, on arrive tout juste à 50 ou 60%. La faute à la fois au prix des chambres, qui ont parfois triplé, au visa, plus difficile à obtenir qu'en temps normal. La faute aussi à la crise du Tibet. Pékin n'est plus une destination à la mode cette année. Les autorités reconnaissent les chiffres, mais veulent dédramatiser. Ces deux dernières années, 1000 hôtels de toutes catégories ont ouvert leurs portes. Donc il ne faut pas prendre en compte le taux d'occupation. Le nombre global de visiteurs, lui, ne sera pas en baisse par rapport à l'été dernier. Les entreprises étrangères aussi sont frileuses. Elles qui profitent souvent des jeux pour organiser des événements à l'intention de leurs clients, boutent quelque peu Pékin. Les tracasseries que leur imposent les Chinois ont de quoi les décourager. Pékin ne veut absolument pas rater ces jeux. Il y a un contexte de menaces terroristes qui est important. Et ils ont énormément durci les mesures de sécurité par rapport aux événements. Ce que l'on m'a dit, c'est qu'il y avait des centaines d'événements qui ont été annulés ces derniers mois pour des problèmes de sécurité. Les jeux ne seront sans doute pas le jackpot que certains escomptaient. Mais pour les autorités, la priorité est ailleurs. Ce qui compte, c'est que rien ni personne ne vienne troubler le beau spectacle olympique. Tant pis si le public vient moins nombreux de prévus. La crise en Belgique n'en finit pas. Le Premier ministre Yves Le Terme, pourtant proche des Flamands, n'est pas arrivé à faire valider son accord sur les compétences respectives des Flamands et des francophones. Le roi hésite à accepter ou pas sa démission. Sur place, les explications de François Baudonnet et Fred Furnemont. Voici les dernières images d'Yves Le Terme. Il est 23h30 hier soir, lorsqu'à la surprise générale, le Premier ministre belge vient présenter sa démission au roi Albert II. Il y a un an, pourtant, Yves Le Terme était le grand vainqueur des élections législatives. Ce Flamand, parfaitement bilingue, devait mener une réforme de l'État qui donnerait plus d'autonomie à la flamme. Mais Yves Le Terme ne parvient pas à former son gouvernement et la Belgique s'enfonce dans la crise politique la plus longue de son histoire. Elle menace d'éclater. 30 000 personnes descendent alors dans les rues de Bruxelles pour l'unité du pays. Pendant ce temps, Yves Le Terme multiplie les gaffes et les faux pas. Le jour de la fête nationale, il confond l'hymne belge avec la marseillaise. La Brabansonne, vous la connaissez ? Un peu, oui. Allez-y. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est un... C'est vraiment la Brabansonne, ça ? Pardon ? La Brabansonne, c'est vraiment ça ? Oh, je ne sais pas. La Belgique est atterrée. Enfin nommé Premier ministre, il y a moins de 4 mois, il ne réussit pas à mettre d'accord les deux communautés. Ni sur la réforme de l'État, ni sur le statut des francophones de la banlieue flamande de Bruxelles. Au-delà de l'échec d'un homme, ce soir, les Belges ont bien compris que cette démission montre surtout que leur pays est malade. C'est malheureux qu'on ne puisse pas faire quelque chose, mais bon, si c'est comme ça, si les Flamands ne veulent pas de nous, ils n'ont qu'à se faire voir ailleurs. Monsieur Le Terme qui a fait tout ce qu'il pouvait, il n'a pas réussi. C'est très triste. La démission du Premier ministre belge est plus qu'un simple épisode dans la crise que vit le pays. Elle prouve à la fois que le consensus à la Belge n'existe plus et que les deux communautés n'arrivent plus à vivre ensemble. Et au cœur de cette crise, un arrondissement sensible, celui de Bruxelles et d'une partie de sa banlieue, Al-Villewand, situé en territoire flamand. Ces communes dites à facilité doivent permettre tout de même aux francophones qui y habitent de bénéficier d'un statut particulier. Reportage sur place, Elsa Palot et Patrick Wurstorm. Dès l'entrée de la ville, il y a comme une évidence, Villevord est bien néerlandophone. Ici, on revendique son appartenance à la Flandre, à quelques kilomètres de Bruxelles. Et la crise n'étonne personne. Pour certains, c'est même le fait des francophones et de leur attitude, disent-ils. On rentre ici dans le magasin, on ne fait même pas un effort pour dire où il y en a, c'est quand même pas difficile. D'autres se font plus belliqueux et envisagent même un rapprochement avec les Pays-Bas. Ça ne vous gênerait pas qu'on partage la Belgique ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Vous ne vous sentez pas belge ? Non, je suis flamand. Je ne suis pas belge. Ce n'est pas une question de racisme, c'est une question d'intégration. Parce qu'il y a des étrangers qui sont mieux intégrés ici qu'un volant qui va venir ici. A Villevorde, à peine 15% de la population est francophone. Les batailles communautaires battent leur plein et les élus en sont bien conscients. Tout le monde peut venir habiter ici. Il n'y a pas de problème. Nous demandons seulement qu'ils s'interrent dans notre communauté. La commune a d'ailleurs poussé cette logique jusqu'au bout. Elle met en vente 15 logements sociaux, quasiment à moitié prix. Mais pour les obtenir, il faut parler néerlandais. Test linguistique à l'appui. Une véritable discrimination aux yeux des francophones. L'intégration, c'est quoi ? C'est favoriser l'harmonie des contraires. Prendre toutes les dispositions pour que des communautés de cultures différentes puissent coexister en toute paix, en toute quittude. Ce qui n'est pas le cas. Discrimination ou intégration nécessaire. Ici aussi, flamands et wallons sont manifestement arrivés dans une impasse. Et puis toujours à Bruxelles, mais dans les institutions européennes. Cette fois, c'est la commission qui s'est penchée sur les prix imposés par des opérateurs de téléphonie mobile pour les SMS. La commission pourrait les obliger à baisser leurs tarifs. Les explications de Fabien Chadeau et Marie Cazot. Envoyer un SMS à l'étranger coûte trop cher. Bruxelles avait donné un an aux opérateurs pour baisser leurs tarifs. Ils n'ont rien fait. Je suis très en colère parce qu'on a vraiment donné le temps au temps. Ils nous ont toujours dit, n'intervenez pas sur le marché. Nous sommes capables nous-mêmes d'arranger les choses. Eh bien, ils n'en sont pas capables. Il faut que le législateur intervienne. La commission accuse les opérateurs de s'enrichir sur le dos des consommateurs grâce au SMS. Les prix les plus élevés sont en Belgique. 80 centimes lorsque vous appelez de l'étranger. 5 fois plus qu'un appel national. En France, l'envoi d'un texto vers un autre pays de l'Union est facturé 30 centimes. L'objectif de la commission, adopter un tarif maximum compris entre 11 et 15 centimes. Une baisse des prix qui répond aux attentes des associations de consommateurs. C'est une très bonne nouvelle parce qu'en plus, les tarifs sont totalement exorbitants et hors de propos avec ce qu'est la réalité des coûts pour les consommateurs. En effet, les SMS sont très rentables. Un appel facturé de 30 centimes par exemple coûte seulement 1 centime à acheminer. Le reste va directement dans la poche de l'opérateur. Ce n'est pas la première fois que la commission prend la défense des particuliers. Il y a deux ans, elle avait imposé la baisse des prix sur les appels vocaux passés de l'étranger. Un euro 15 en 2006, la communication coûte aujourd'hui 46 centimes, soit 60% de réduction. Une victoire que Bruxelles espère bien remporter cette fois sur le prix des SMS. En France, les pouvoirs publics avaient jusque-là résisté à la commercialisation d'une boisson énergisante, très en vogue chez les jeunes et qui, associée à l'alcool, peut très vite entraîner des dépendances. Seulement voilà, en dépit des réserves des autorités sanitaires, la boisson sera vendue dans les grandes surfaces pour respecter les règles de la concurrence européenne. Explication Nathalie Sapena et Virginie Travers. Aujourd'hui à Avoria, c'était la fête du VTT et aussi celle de son sponsor, le Red Bull. Cette boisson énergisante à base de taurine et de caféine est désormais disponible depuis ce matin en France, malgré quatre avis négatifs de l'autorité de sécurité des aliments. Une victoire pour Red Bull qui menaçait la France de poursuites judiciaires et d'une amende de 300 millions d'euros. Mais la ministre de la Santé, qui était contre cette commercialisation, persiste et signe. Nous avons mis le Red Bull sous surveillance et j'en profite d'ailleurs pour redire à ceux et à celles qui nous écoutent, les parents et aussi les jeunes n'en consommaient pas, c'est un produit qui mélangé avec de l'alcool peut être dangereux. Comment Red Bull, troisième boisson la plus vendue au monde après Coca et Pepsi, a-t-il fait pour envahir la France qui résistait depuis 12 ans ? Le cheval de Troie, ce fut le sport automobile. Depuis trois ans et alors que le Red Bull n'est pas en vente en France, la société autrichienne investit massivement dans les équipes françaises de rallye et de Formule 1. Au moment où l'industrie du tabac se retire, Red Bull se présente en sauveur. Il n'y avait plus de pilotes français réguliers en Formule 1. On a du mal à faire venir vraiment nos pilotes au plus haut niveau. C'est vrai que là, il y avait une petite crise. Et Red Bull, on peut penser, est arrivé un peu en disant, nous on va financer, on va vous aider. Et quelque part, une sorte d'investissement dont on saurait se souvenir plus tard. Pour Red Bull, l'affaire est close. La boisson n'est pas dangereuse, tout commentaire est superflu. Mais le ministère de la Santé vient d'ouvrir un registre des effets secondaires. Un engouement inattendu, c'est ce que provoque la mise en circulation de vélos en libre-service. La toute première expérience avait eu lieu à La Rochelle en 1974. Mais c'est avec le nouveau système de location organisée que le succès s'est confirmé. D'abord à Lyon, puis à Paris. Édouard Bergeon et Dominique Bonnet. Être dans la roue, dans le jargon cycliste, c'est se protéger du vent pour rouler plus vite. C'est le cas du Vélib, une locomotive qui aspire de plus en plus d'adeptes du deux-roues depuis son lancement il y a un an à Paris. Tous les matins pour le boulot, ça fait du bien de prendre un peu l'air avant de voir le chef. On peut faire des touristes, mais en même temps, c'est idéal. Vous avez changé vos habitudes ? Oui. Je venais en métro et je viens en vélo. La première ville qui a misé sur la petite reine, c'est La Rochelle en 1974, avec ses vélos jaunes. Rouler deux heures gratuitement, c'est possible. Il faudra attendre 30 ans pour voir le vélo en libre-service réapparaître. A Lyon, 3000 vélos en location. De quoi susciter les jalousies de la capitale. Il y a un an, 10 000 vélibs inont de Paris. Bertrand Delanoë lance en grande pompe son nouveau mode de déplacement propre. 22 kilos, 3 vitesses et un panier pour les courses. Je l'utiliserai, je sais, pour aller de chez moi à l'hôtel de ville. Peut-être dans d'autres circonstances, le soir, pour aller dire bonjour à les copains. Succès immédiat, avec un pic lors des grèves d'octobre. 170 000 locations par jour. Vélib sert de roues de secours aux naufragés. Nouveau phénomène, un tiers des Vélibs sont utilisés la nuit, entre 22h et 5h du matin. C'est mieux que de marcher quand le métro est fermé, ou mieux que le taxi. Trop cher pour les jeunes porte-monnaies. Pour la mairie de Paris, Vélibs n'est pas qu'une belle image de marque. C'est déjà 20 millions d'euros de revenus. Et ce, malgré les 3000 bicyclettes déjà vandalisées, et les 3000 autres volées. C'est l'entreprise JC Decaux qui supporte seuls les 85 millions d'euros d'investissement et d'entretien, pas les contribuables. Vélibs est une opération qui ne coûte pas beaucoup d'argent à la ville de Paris en tant que telle, plutôt en rapport avec les abonnements. Un an après son lancement, Vélibs continue sur sa lancée. L'approche bonlieue de Paris, Nancy et Grenoble vont eux aussi se mettre en selle. Plus généralement, ce sont les nouveaux aménagements urbains qui incitent les habitants à se réapproprier les rues. A Bordeaux, le vélo aussi est devenu un moyen de transport indispensable pour accéder au centre-ville, sans oublier la mise en circulation du tramway et aussi la réouverture des quais de la Garonne aux piétons qui ont changé le visage de la ville. Reportage David Bazier et Philippe Dumail. La quiétude du centre-ville de Bordeaux. Là où passaient plusieurs files de voitures jadis, aujourd'hui seulement des piétons et des cyclistes. 55 000 déplacements à bicyclette chaque jour sur l'agglomération. C'est un pratiquement en voiture. On met une demi-heure, trois quarts d'heure pour traverser Bordeaux en voiture. C'est pour ça que vous êtes passé au vélo ? Tout à fait. Bordeaux-Bagnoles, Bordeaux-Vélo, la métamorphose a eu lieu en moins de 15 ans du fait de la construction du tramway. On s'est rendu compte qu'avec le tramway, nous reconquerions de vastes espaces publics dans la ville. Les quais par exemple, mais aussi le cours de la tendance, la place de la comédie, la place des berlans, qui se prêtaient parfaitement à la pratique du vélo. Dès cette époque, Alain Juppé s'affiche à vélo pour encourager le changement des mentalités. Aujourd'hui, la bicyclette est devenue tendance, les boutiques se multiplient, la clientèle est très diverse. On a des avocats, on a des politiciens de la mairie, on a des étudiants, des retraités. Le vélo, moyen de transport à part entière. C'est pour aller bosser, pour amener ma fille à l'école, aller la chercher. C'est aussi un moyen de balade le week-end. C'est la mairie qui vous prête un vélo contre une caution. Un an maximum. Et voilà, vous pouvez faire du vélo sans payer, avec une caution de 180 euros. Ce système sera bientôt complété par des Vélib. A Bordeaux, les cyclistes peuvent aussi emprunter certains sens interdits. Ça, aucune voiture n'a osé en rêver. L'euro est aujourd'hui à son plus haut niveau, ce qui est jugé préoccupant par la ministre française de l'économie, Christine Lagarde. L'euro s'est changé sur les marchés à 1,60 $. La France, on le sait, s'inquiète de la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale, qui favorise l'augmentation de la monnaie européenne. Aux Etats-Unis, le président George Bush a reconnu que l'économie américaine traversait une période difficile, au cœur des préoccupations de la crise bancaire, mais aussi l'augmentation des prix du pétrole, qui pourrait d'ailleurs conduire les autorités à reprendre les forages pétroliers dans les eaux territoriales américaines. Aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, la crise se fait sentir à tel point que dans la vie quotidienne, il faut trancher. Les prix alimentaires et ceux de l'essence sont tellement augmentés qu'il faut maintenant arbitrer dans les dépenses au jour le jour. Voyez ce reportage d'Alain Chalvon et de Arron Diamant. Chaque jour, Christelle emmène ses quatre enfants dans une petite aire de jeu de sa ville de Vaukesha dans le Wisconsin. Oh, pas tant pour les toboggans que pour les repas offerts par l'armée du salut. Au début, il n'y avait pas trop de clients, mais maintenant, on fait la queue. La crise est passée par là. Si on n'était pas là, beaucoup d'enfants auraient faim dans cette ville. Christelle a perdu son emploi, son mari aussi. Elle n'a rien retrouvé, lui a pris le premier job venu, deux fois moins bien payé, 800 euros par mois. La hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires a fait le reste. Le litre de lait et le litre d'essence sont au même prix, 1,10$. Alors il faut choisir, qu'est-ce que je veux, du lait ou faire le plein ? Le choix est vite fait. La voiture est indispensable dans cette société américaine. C'est donc la nourriture qui est sacrifiée. Même si les menus de la municipalité ne sont pas top, au moins, ils nourrissent. Le loyer de la maison, 700 euros, est payé par des subventions. Alors Christelle a parfois la rage au ventre. Les gens qui ont de l'argent, une maison, des voitures et tout ce qu'ils veulent, ne comprennent pas ce que c'est que de se battre pour survivre. Pas si sûre, les classes moyennes souffrent aussi. Patricia a gagné 4000 euros par mois, licenciée quasiment du jour au lendemain. Elle se retrouve avec un crédit sur les bras. Elle s'installe donc avec sa mère et loue sa maison. Le loyer que je touche de la maison et les indemnités de chômage couvrent tout juste le crédit. Pour le reste, zéro. Pas de quoi acheter pour manger. Pour la nourriture, c'est donc pour Patricia comme pour Christelle, la banque alimentaire. Et pour faire face à cette crise du pétrole, on redécouvre les vertus d'une plante qui pousse, notamment en Inde. Le jatropha permet de fabriquer du biocarburant. C'est un arbuste qui produit des graines très riches en huile, au point qu'il a été surnommé l'arbre à pétrole. Et c'est le dossier de ce soir. Il est signé Arnaud Miguet et Dominique Marotel. Voilà peut-être la solution à la crise pétrolière. C'est ce fruit. Un fruit miraculeux de l'or vert. La noix de jatropha pourrait un jour se substituer à l'or noir. A en croire ce responsable de l'état du Shatisgar, fier de nous montrer cette plantation. Après le colza ou le soja, le jatropha serait une solution à la crise pétrolière. En Inde, on y croit. A mon avis, même si l'utilisation de ce biocarburant ne représentait que 5% de notre consommation actuelle d'énergie, cela résoudrait énormément de problèmes économiques. Une plante extraordinaire. Autrefois connue pour ses vertus médicinales, contre le paludisme ou la constipation, elle est pourtant non-comestible. Et en période de crise alimentaire, c'est important, car elle ne prend la place d'aucune autre denrée vitale pour l'homme. De plus, cet arbuste a l'avantage de pousser dans les zones les plus arides. En Inde, il y a 60 millions d'hectares de terre non cultivables. Cette terre est très pauvre. Rien n'y pousse à part le jatropha. Alors pour nous, c'est très bien. Le fruit du jatropha, il faut ensuite le transporter dans une usine de transformation. Un seul arbre fournit 1 à 4 kg de graines toute l'année. Des noix qu'on a fait sécher avant de les broyer dans ces machines pour en extraire sans aucune modification de l'essence végétale. Cette huile dont les propriétés sont comparables à celles du diesel. Voici l'huile brute, mais nous récupérons aussi les résidus de pressage qui feront un très bon engrais. Comme ça, rien n'est perdu. C'est bien connu en Inde, rien ne se perd. Mais attention, tout doit être fait très vite. A grande échelle pour être rentable et sur place, car l'huile du jatropha voyage mal. Après raffinage, 8 kg de jatropha donneront 1,5 litre de biocarburant. Et ça fonctionne. Démonstration. C'est moins cher, ce qui est plutôt pas mal en ce moment. Et en plus, ça marche bien. Dans un pays où un million de voitures entrent en circulation chaque année, qui importent 75% de son énergie, le jatropha pourrait bien être une solution. Le gouvernement a même investi pas moins de 190 millions d'euros dans la recherche sur les biocarburants. Dans cette course mondiale au pétrole vert, l'Inde veut prendre de l'avance. Et si les trains fonctionnent déjà sur certains tronçons au jatropha, les Néo-Zélandais seront les premiers dès l'automne à l'UTSC sur un Boeing 747. Les GMJ en Australie, le pape Benoît XVI est arrivé sur place dimanche et présidera ce rassemblement à partir de jeudi. Une vaste esplanade donnant sur la baie de Sydney a été aménagée pour accueillir les jeunes catholiques venus du monde entier. Revoyez ce reportage de Philippe Viserias et Karine Guillaumin. Au son du didgeridoo, instrument traditionnel aborigène, des danses célèbrent la culture des premiers habitants de l'Australie. C'est l'image forte de cette cérémonie d'ouverture. Sur le port de Sydney, la grande fête des jeunes catholiques du monde entier peut commencer. Dans la foule, béré vissé sur la tête, un groupe de franc-comptois se laisse griser par l'ambiance. Ils ont traversé la planète pour être présents aujourd'hui. Un voyage coûteux, environ 2000 euros par personne. Il y a eu un an de préparation avant, donc on a fait beaucoup de choses pour pouvoir y arriver. Par exemple, on a fait des tombolas, on a organisé des soirées d'encente, on a vendu des bougies. Du fromage et du vin aussi ! Du fromage et du vin ! Quand Français et Australiens fraternisent dans la douceur de l'hiver austral. Car les JMJ, c'est d'abord la fête, et certains prêtres sont à l'unisson de leur joie. Et quand on chante, nous, allez, Benoît, allez, c'est aussi ça. C'est une église qui va de l'avant, une église qui continue à annoncer Jésus-Christ, mais qui est bien dans le monde d'aujourd'hui. A quelques kilomètres de Sydney, Benoît XVI, lui, se remet de la fatigue de ce long voyage, dans une propriété mise à sa disposition. C'est jeudi qu'il rejoindra à Sydney cette jeunesse enthousiaste. C'est la première fois que les journées mondiales de la jeunesse se déroulent en Australie, un pays où un habitant sur quatre seulement se dit catholique, et où la pratique religieuse a perdu du terrain ces dernières années. C'est un massacre oublié, celui d'un petit village de Touraine, Maillet, où le 25 août 1944, les soldats du Troisième Reich ont massacré les 124 habitants, dont 44 enfants. Contrairement à ce qui s'était passé pour Adour-sur-Glane, les auteurs n'ont jamais été identifiés. Et c'est la justice allemande qui a décidé de mener l'enquête sur ces crimes qui ne sont pas prescrits. Reportage sur place, Anne Guillet-Pé et Alain Aguirre-Grand. L'hommage d'un procureur allemand aux victimes du massacre de Maillet. Un moment que les rescapés n'espéraient plus, des rescapés qui attendent toujours des réponses. J'aurais voulu savoir la vérité, j'aurais voulu savoir qui l'a commandité, et pourquoi. Les premiers mots du procureur sont pour les survivants. J'aimerais m'excuser auprès de la population, auprès de vous, monsieur le maire, de vous tous et des descendants, des victimes de ce massacre affreux qui a été commis ici à Maillet. Le 25 août 1944, le petit village de Maillet est totalement anéanti par le feu et les obus allemands, mais surtout par le massacre de 124 de ses habitants. Des hommes, des femmes et 44 enfants traqués dans les maisons et les caves. Le plus jeune n'avait que 3 mois. Morissette et Hélène, âgées d'une dizaine d'années à l'époque, ont vu mourir leurs proches et l'horreur de cette tuerie les poursuit encore aujourd'hui. Ma soeur a pris mon petit frère par la main, s'est caché dans le jardin, dans les orties. C'est là qu'ils ont été massacrés. Et moi, mon petit frère, je l'ai pris, voyant qu'il était sur le bras de maman, je l'ai pris et il avait sa petite broche tranchée. J'ai essayé de marcher avec, puis j'ai vu qu'il était mort, alors je l'ai rappuyé sur le bras de maman. Contrairement à Oradour-sur-Glane, les unités militaires responsables du massacre de Maillet n'ont jamais été identifiées. Le village a été reconstruit et plus personne n'a reparlé du 25 août. La justice allemande veut aujourd'hui comprendre ce qui s'est passé. C'est important de faire une visite sur place, pour voir, entendre des témoignages, se rendre compte personnellement de ce qui est arrivé, plutôt que de lire ou consulter des dossiers. Les chansons minces de retrouver vivants les auteurs de la tuerie, mais Maillet peut enfin sortir du silence, ne plus être le massacre oublié. A Paris, Nicolas Sarkozy, le président de la République, a reçu longuement les députés UMP pour les persuader de voter la réforme institutionnelle qui sera présentée à l'Assemblée nationale, alors que le Premier ministre François Fillon s'est rendu au Sénat en dépit d'une sciatique persistante pour défendre le projet. Compte rendu Thierry Curté et Frédéric Delarue. C'est muni d'une béquille que François Fillon s'est rendu au Sénat cet après-midi. Il était cloué au lit par une sciatique depuis plusieurs jours. Mais la réforme des institutions peine à séduire les trois cinquièmes des parlementaires nécessaires à son adoption. Alors, mal au dos ou pas, le Premier ministre tente de convaincre les récalcitrants. J'ai la conviction que la majorité se sent en mesure d'assumer ce renouveau qui revivifie les équilibres de la Ve République. Et je souhaite que l'opposition puisse trouver la force de se rallier à ce mouvement de modernité qui transcende les clivages. Dans le même temps, Nicolas Sarkozy met tout son poids dans la balance pour rassembler la droite divisée. Il a reçu les députés UMP à l'Elysée à midi pour se rallier les hésitants qui hésitent toujours. Aujourd'hui, je ne vois pas les raisons qui font que la majorité doit absolument faire passer cette réforme. J'y vois un sombre d'inconvénients. Toute l'énergie que ça va nous pomper après, j'y vois pas beaucoup d'avantages. Certains auront même droit à plusieurs tête-à-tête avec le président. C'est toute une discussion à avoir. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de changer mon avis. La majorité ne pourra pas compter non plus sur les partisans du souverainiste Philippe de Villiers. Les parlementaires du Mouvement pour la France considèrent en leur âme et conscience qu'ils ne peuvent pas voter une réforme qui va permettre à la Turquie d'entrer en Europe par la voie parlementaire. Plus il manquera de voies à droite et plus les quelques voies du centre ou de la gauche sont courtisées. Il n'y a pas de marchandage. Nos positions sont fondées sur nos convictions. Des convictions renforcées par la promesse de pouvoir constituer un groupe parlementaire pour ces radicaux de gauche. Les socialistes, à l'exception notable de Jacques Lang, ont déjà signifié qu'ils voteront contre la réforme. Tout se jouera donc à quelques voies lundi à Versailles. L'homme soupçonné d'avoir tué 5 personnes près de Toulouse est décédé aujourd'hui après s'être tiré une balle dans la tête alors qu'il était sur le point d'être arrêté. Il a laissé un certain nombre de déclarations et de documents confirmant qu'il a effectivement tué 2 de ses frères, ses 2 fils et la fiancée de l'un d'entre eux. A Grenoble, une femme de 64 ans a avoué avoir étranglé, son fils de 38 ans, gravement handicapé. Elle a été hospitalisée après avoir été retrouvée prostrée dans sa baignoire. Elle vivait seule avec son fils depuis le décès du père de famille. Peu de temps auparavant. Les explications de Denis Sébastien et Jean-Pierre Rivalon. Une maison au bout d'un chemin, proche de Grenoble, mais un peu isolée. C'est là qu'elle vivait, seule avec son fils, un fils de 38 ans, handicapé moteur et cérébral, totalement dépendant. Depuis la mort de son mari en janvier dernier, elle était seule pour s'en occuper. Hier, elle a mis fin au jour de son garçon. Elle n'en pouvait plus, elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. C'est que c'était lourd, c'était vraiment un gros handicapé. Ils l'ont tout le temps gardé, il a 38 ans. Depuis que son mari est mort, bien sûr, la pauvre. Elle avait une infirmière à le bataille qui venait, c'est tout. Placée en garde à vue, la mère a reconnu les faits. Elle aurait tenté de se suicider après avoir tué son fils. Les enquêteurs ont retrouvé chez elle une lettre expliquant son geste. Dans cette lettre, elle indiquait son prochain départ. Elle montrait beaucoup de détresse, un sentiment d'abandon. Il semble effectivement qu'elle envisageait également de porter atteinte à sa vie. L'enquête, bien sûr, devra le vérifier. Elle a tué son fils alors qu'il était question de le placer dans un établissement spécialisé. Une information judiciaire pour homicide volontaire va être ouverte. Compte tenu des circonstances, le procureur n'envisage pas de demander un placement en détention. Le magazine Autoplus a été l'objet d'une perquisition. Aujourd'hui, l'un de ses journalistes a été placé en garde à vue. C'est le fabricant Renault qui a porté plainte pour espionnage industriel. Des photos et des textes sur des modèles à venir étaient recherchés par la police qui a saisi des ordinateurs, ce qui pose le problème de la confidentialité des sources. À Hawaï, la lave continue de s'échapper du volcan situé sur la principale île de l'archipel. La coulée est telle et tellement importante qu'elle peut être aperçue par les satellites qui survolent la zone. Seule une maison inoccupée pour l'instant a été détruite. En France, la saison estivale est propice à la plongée sous-marine, mais pour les sorties en mer ne doivent pas se transformer en cauchemars. Des règles de sécurité très strictes sont imposées. Les plongeurs s'y plient volontiers et les accidents sont d'ailleurs assez rares, comme le montre ce reportage en baie de Villefranche-sur-Mer, de Nathalie Jourdan et de Virgélia Daud. Surprise à la surface, ces plongeurs ont de la visite. Gendarmerie, direction départementale de la jeunesse et des sports, inspection du travail, pour les clubs de plongée, c'est le premier contrôle de l'été. Aujourd'hui, on n'est que deux. Permis de naviguer, documents du bateau, tout est scrupuleusement épluché, jusqu'à la qualification des moniteurs. A chaque diplôme, il y a des prérogatives spécifiques qui leur permettent d'encadrer tel type de plongeur à telle profondeur. A bord, les encadrants doivent également être en mesure de prodiguer les premiers soins. Désinfectant, couverture isothermique, eau douce, la trousse de secours déborde, un peu trop d'ailleurs. Ce qu'il faudra, c'est que tu me le regroupes dans une petite boîte. C'est vrai qu'il faut qu'on le fasse. Hormis ce petit rappel à l'ordre, tout est en règle. Les infractions sont rares, parce que les contrôles sont fréquents, mais aussi parce que les professionnels savent qu'ils encadrent une discipline à risque. Un visa d'angir à autrui, si on n'a pas le matériel, elle est vite là, quoi. Donc c'est la pénale. Moi, de toute façon, je ne préfère pas y aller, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ces contrôles ? Ça vous rassure ? Oui, oui, ça me rassure. Moi, c'est la première fois qu'on part faire la plongée. Rassurant et efficace, en Méditerranée, le nombre de décès par accident de plongée est en baisse. 7 à l'été 2006, 5 l'été dernier. Un chiffre que les pouvoirs publics espèrent voir encore diminuer cette année. C'est un bon record que le français Thomas Coville a battu à la voile avec une traversée de l'Atlantique en solitaire de 5 jours, 19 heures. Parti de New York, il est arrivé au Cap-Lizard, à la pointe sud de la Grande-Bretagne, avec une vitesse moyenne de près de 21 nœuds. Arnaud Ursul. Après un océan de solitude, Thomas Coville, le nouveau TGV de l'Atlantique, retrouve quelques gouttes d'ivresse. Sur le port de Brest, des centaines de personnes sont vues ne célébrer l'exploit de l'enfant du pays. Parti de New York il y a 5 jours, 19 heures et 29 minutes, il a battu le record mais n'a pas vu le Cap-Lizard. Trop de brouillard. Je n'ai pas vu, il était dans la brume comme à Brest aujourd'hui, je n'ai pas vu le Cap. C'est ça la magie de la nature. Tu traverses l'Atlantique comme un fou pour voir un Cap-Lizard, mais les Anglais n'ont jamais été coopératifs. Un finish à l'image de cette traversée en solitaire. L'Atlantique Nord a réservé quelques surprises de taille aux skippers français. Il y a des grosses bestioles devant moi là, j'espère que ce n'est pas des baleines. Voilà là 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 là, je viens de faire cuter quelque chose là. J'ai touché une grosse bestiole, ouais. Le trimaran Sodebo s'en tire sans dommage, mais depuis dimanche, faute de vent, Thomas Coville a multiplié les changements de Cap. Un exercice très éprouvant physiquement, pourtant ce matin, juste après avoir franchi la ligne, il nous confiait avoir oublié la fatigue. Je crois que les rêves les plus beaux, c'est ceux qu'on veut vraiment et qu'on a au fond de soi et on va jusqu'au coup pour aller les chercher. Et près de la valeur, quand effectivement, ils ne sont pas venus du premier coup. L'aventure à peine terminée, le skipper le plus rapide de l'Atlantique a fait le tour du port de Brest au ralenti. Mais Thomas Coville, en bon marin et en grand compétiteur, songe déjà une autre aventure, celle du Tour du Monde en solitaire. En cyclisme, journée de repos pour les coureurs du Tour de France. Ce nouveau maillot jaune, l'Australien Cadal Evans est apparu heureux et détendu dans les rues de Pau. Même si son avance sur le deuxième au classement est bien mince avec à peine une seconde, il affirme que son but reste le même, garder le maillot jaune jusqu'à Paris. A la Rochelle se déroulent en ce moment les francopholies. Après Vanessa Paradis et Thomas Dutron, hier, d'autres grands noms de la chanson française sont attendus pour des spectacles toujours originaux, avec aussi des hôtes étrangers, mais qui sont francophones. Abdel Mostefa et Frédéric Capron. Sortir du lot des festivals musicaux avec Pourquoi pars-tu rachant solo dans une ancienne église. Les francos s'offrent une exclue. Le chanteur, lui, non sans bravoure, teste ses nouveaux morceaux. On a fait un disque vraiment pour danser, pour faire la fête, un disque assez joyeux. Et là, je me retrouvais tout seul au piano avec ma guitare. Donc quelque chose de très intimiste. Mais c'est bien parce que si une chanson tient le coup et qu'elle est bien foutue, elle peut tenir dans n'importe quelle situation. Autre lieu, autre création. L'hommage à Nino Ferrer par l'orchestre de la boule noire. Un spectacle coproduit par le festival des francos pour garnir un peu plus la pochette des surprises. C'est agréable de voir Olivia Ruiz avec Dionysos. Peut-être un peu attendu, mais avec Cali, ça l'est témoin. On a vu hier, Michael Furnon de Mickey 3D sur la petite scène reprendre du Gainsbourg. Bon voilà, c'est ça. Je pense qu'un festival, s'il ne veut pas mourir, il doit toujours proposer des choses que les autres ne proposent pas. Cali, aux côtés d'Olivia Ruiz, la femme chocolat, recette à succès. Record d'affluence battu pour la deuxième année consécutive. Avec plus de 80 000 personnes venues goûter au bain de foule du port de la Rochelle. Le festival de Montreux a réservé un hommage exceptionnel à l'immense musicien Quincy Jones. Trompétiste, collaborateur de Dizzy Gilepsy, producteur de plusieurs chanteurs comme Norris Salvador. Il sera aussi le producteur et un des compositeurs de Michael Jackson et d'autres grands noms du jazz et de la soul. Et c'est donc à Montreux qu'il a fêté ses 75 ans. Rappelons que Quincy Jones a remporté pas moins de 62 Grammy Awards. Et puis retour sur la nuit du 14 juillet à Paris, parmi les 600 000 personnes qui étaient au Champ de Mars pour écouter le concert exceptionnel. Vous voyez, il y avait entre autres chanteur Christophe, il y avait aussi Laurent Bouzy, qui est un invité hier de notre journal. Beaucoup sont restés pour assister au magnifique feu d'artifice qui a ensuite été tiré du Trocadéro, sur cette fois des musiques classiques, la Flûte Enchantée ou encore la Tosca. Un feu d'artifice qui a duré 35 minutes et qui s'est déployé sur plus de 300 mètres. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information. Nouvelle crise en Belgique. Le Premier ministre Yves Le Terme a remis sa démission au roi Albert II, faute d'accord sur les compétences respectives des Flamands et des Wallons. Le pays est au bord de la rupture. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi tout de suite la météo avec Laurent Romèchko. 20h50, ne manquez pas Oscar avec évidemment Louis de Funès. Demain 13h, je vous retrouve à 20h. Très bonne soirée sur France 2. Votre soirée.